Le Real Madrid est-il en train de commettre une énorme erreur en recrutant Mbappé ? Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ce sujet épineux qui divise évidemment les foules. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo avec la photo de droite que vous voyez avec la sortie prématurée d'un Mbappé qui jouait son dernier classique avec le PSG. C'était un match qui lui tenait à cœur. Il a des mauvaises relations avec son entraîneur, il est sorti encore une fois très tôt dans une rencontre. Il aurait dit des insultes que je ne peux pas vous partager dans cette vidéo, on n'en est pas sûr. Mais en tout cas, on peut lire sur les lèvres quelque chose qui n'est pas très sympathique, on va dire, à l'encontre de Luis Enrique. Et je me suis dit, le Real, tout va bien. On a un bon parcours en Ligue des Champions, le vestiaire se comporte merveilleusement bien. Il n'y a qu'une seule défaite cette année. Est-ce qu'on a intérêt à recruter un joueur qui, potentiellement, je ne dis pas que ça va être le cas, mais peut nous dévaster le vestiaire ? Voilà, donc c'est le sujet de cette vidéo et on en parle juste après sous forme de thèse, antithèse, synthèse, après le générique. Donc tout s'est passé lors du Classico. Ce n'est pas la première fois qu'un Mbappé sort prématurément avec le Paris Saint-Germain cette saison. Et vous allez le voir juste après. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est la relation Mbappé-Luis Enrique. Mbappé a eu la bonne idée à un moment, pas de convoquer, mais d'aller vers Luis Enrique pour lui demander ce qui se passait parce qu'il ne faisait que sortir. Luis Enrique est un excellent entraîneur, mais moi je l'ai toujours dit, ce mec-là veut toujours montrer qu'il est le patron. Mbappé ne supporte pas les stars, il n'a pas convoqué Ramos avec l'équipe d'Espagne parce que Ramos avait un fort caractère. Et je pense qu'il n'aime pas la façon de penser d'Empbappé. Je ne pense pas qu'il n'aime pas le joueur parce qu'Empbappé est quand même un joueur qui est hors du commun, qui est largement top 5 dans le monde. Mais je pense qu'il n'aime pas la façon de penser individualiste d'Empbappé. Et il veut montrer que c'est le patron. Luis Enrique s'engage à long terme avec le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas le cas d'Empbappé et je pense qu'il lui fait payer. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle quand même, c'est qu'avant son annonce du départ, qui n'a pas été officielle, mais on sait qu'il va partir du Paris Saint-Germain, il jouait l'entièreté des matchs avec le club parisien. Depuis qu'on sait qu'il va quitter le PSG, vous voyez son temps de minutes de jeu a été considérablement réduit, quasiment divisé par deux. Alors je n'excuse pas Mbappé par rapport à ce qu'il a fait. Et je pense que les supporters parisiens ont tout à fait le droit d'être en colère. Mais je peux comprendre le fond, surtout venant d'un joueur qui s'est toujours donné à fond, qu'on le critique ou pas, avec le Paris Saint-Germain. Et je pense que ça le gonfle parce que lui veut terminer de la meilleure des manières possibles avec son club de cœur qui est le Paris Saint-Germain. Et le fait qu'il soit freiné dans cette possible sortie par Luis Enrique, ça le gonfle. En tout cas, les chiffres le prouvent, Luis Enrique ne fait plus de cadeau à Kylian Mbappé. Le premier problème qui va se poser à Madrid, il y a évidemment le caractère d'un Mbappé qui est un fort caractère, capable de péter à tout moment. Mais il y a surtout cette histoire de poste. On l'a vu ce week-end avec Rodrigo. Rodrigo a été incroyable alors qu'il était côté gauche à la place de Vinicius. Et j'avais fait une vidéo où Mbappé, Vinicius, Rodrigo, trois joueurs qui ont une préférence pour jouer sur le côté gauche d'une attaque, pour rentrer dans l'axe sur leur pied droit et ainsi marquer des buts. Rodrigo, vu qu'il est un tout petit peu moins mis en avant par le Real, il joue côté droit en tant que titulaire. On voit qu'il est beaucoup moins efficace lorsqu'il est sur ce côté-là que sur le côté gauche lorsqu'il remplace Vinicius. Il y a évidemment Vinicius. Donc, si tu rajoutes un joueur qui adore jouer côté gauche, tu vas te poser des problèmes au niveau du poste. Est-ce que tu dois sacrifier l'un de ces joueurs ? À Madrid, tout le monde, mais je dis bien tout le monde, vous répondra non. Vinicius est arrivé tout jeune. Rodrigo est arrivé tout jeune à Madrid. Ils ont été formés, biberonnés par l'école Madrid. Ils ont gagné une Ligue des champions avec Madrid. On ne veut pas qu'un Mbappé arrive et en fasse dégager l'un ou l'autre, que ce soit Vinicius ou Rodrigo. Donc ça, c'est le premier problème. C'est ce problème de poste. Évidemment, Mbappé, c'est un joueur qui a l'habitude d'avoir la lumière sur lui, qui est heureux lorsqu'il a la lumière sur lui. Et hier, ce qui pose problème en fait, ou avant-hier, ce qui pose problème avec Mbappé, c'est qu'au lieu de se réjouir d'une victoire pour son dernier classique, il a posté cette photo énigmatique. Donc, est-ce qu'un joueur qui a été habitué de fonctionner de cette manière-là va arriver à Madrid et être totalement différent ? D'expérience, j'ai envie de vous répondre que non. Maintenant, je ne suis pas à l'abri d'une surprise. Mbappé est quelqu'un de plutôt intelligent, même je dirais de très intelligent. Et je pense qu'il saura faire les bons choix et avoir la bonne discipline pour s'adapter à Madrid. Mais voilà, je pense que c'est le type de joueur, à l'instar de Ronaldo, on en parlera après. Vous savez que Ronaldo est mon joueur préféré, qui parfois, limite, préfère perdre 4-3 et mettre un triplé, plutôt que de gagner 1-0 et d'avoir été nul, parce que c'est ce genre de joueur omnibulé par les statistiques. Mais c'est un capitaine, capitaine du Paris Saint-Germain, capitaine de l'équipe de France. Il y a évidemment de l'exemplarité à montrer et ça, il ne le fait pas du tout. Donc, ça prouve aussi son côté peut-être parfois immature. Et c'est surtout un joueur qui a été drogué au pouvoir du côté du Paris Saint-Germain. Et normalement, le pouvoir, tu l'acquières avec l'expérience. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans une entreprise, vous gagnez de l'expérience dans cette entreprise, vous avez plus de pouvoir dans cette entreprise. Mbappé, ça a été l'inverse. On lui a tout donné depuis son plus jeune âge au Paris Saint-Germain pour ne pas qu'il parte. Donc, ce gars-là a abusé, sur-abusé de son pouvoir jusqu'à choisir un directeur sportif, jusqu'à choisir des recrues, jusqu'à faire dégager Messi et Neymar. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'un gars qui a eu autant de pouvoir au Paris Saint-Germain va arriver à Madrid et être un joueur lambda ? Franchement, j'ai du mal à y croire. Et c'est ça qui me fait le plus peur. Il y a évidemment ce poste. Moi, je n'ai pas envie qu'on sacrifie Rodrigo et Vinicius, mais il y a surtout cette histoire de pouvoir. Mbappé, c'est lui, mais c'est aussi son clan. Est-ce que son clan va mettre la pression à Madrid pour avoir un meilleur salaire, parce qu'il ne joue pas, parce qu'il ne tire pas les pénaltys ? Ce genre de choses. Donc, tout ça est compliqué. Évidemment, il y a des points positifs, on les verra juste après. Et puis surtout, B à Madrid, avec l'arrivée de Bellingham, qui était aussi une star en Angleterre, tout se passe bien. Le vestiaire est parfait. Et là, aujourd'hui, Vinicius a accepté d'être un petit peu dans l'ombre, alors que c'était à lui d'être dans la lumière après le départ de Benzema. Tout va bien. Kamavinga va bien. Chouameni va bien. Bellingham adore Rodrigo, adore Vinicius. Vraie complémentarité sur le terrain. Vraie complémentarité dans le vestiaire. Et là, aujourd'hui, tout va bien. Et avec Mbappé, et je le dis sans avoir d'info, mais il existe une probabilité non nulle qu'un Mbappé vienne à Madrid et que le vestiaire aille plus mal. Je ne dis pas que ça va se passer. Mais ça peut se passer. C'est ça le problème. Après, il ne faut pas parler que des choses négatives quand on parle d'un Mbappé parce que ça reste premièrement un joueur d'exception. Comme je le dis, c'est un joueur qui, depuis l'âge de 18 ans, surperforme et on n'est pas habitué en France à avoir un tel champion et c'est pour ça qu'il est critiqué parce qu'en France, on n'est pas un pays de sport et on n'aime pas les champions. Henry n'était pas aimé. Ribéry n'était pas aimé. Il n'y a que Zidane qui fait, j'ai envie de dire, office d'exception et encore. Et Mbappé a ce côté arrogant qui ne plaît absolument pas aux Français. Donc, voilà. Maintenant, financièrement, le gars fait des efforts considérables. Alors qu'il touche avec le Paris Saint-Germain, on parle de 75 millions d'euros, à Madrid, il aura le même salaire que Vinicius et Bellingham. Je pense que tout ça, ça a été driveé par Madrid pour ne pas qu'il y ait de jalousie dans le vestiaire. Là, on voit déjà que c'est un grand club, que c'est une institution. Mais en tout cas, sur le plan financier, on ne pourra pas dire qu'Mbappé foutra le bordel parce qu'il aura le même salaire que Bellingham et que Vinicius. La différence se jouera sur la signature qui sera diluée dans le temps, donc sur 5 ans, donc une prime de 50 millions d'euros. C'est les chiffres qui sortent aujourd'hui. Et son droit à l'image. Donc là, par contre, il aurait peut-être un droit à l'image supérieur aux autres, mais c'est le prix à payer quand tu fais venir un joueur de ce standing-là, libre de tout contrat, donc en gros, zéro indemnité de transfert. Donc déjà, le point positif, c'est qu'Mbappé fait des efforts financiers envers le Real Madrid. La deuxième chose, c'est que c'est un winner. On peut critiquer Mbappé, on peut le détester, tout ce que vous voulez. C'est un mec qui joue pour gagner. À Madrid, c'est un club de winners. Bref, il a la mentalité idoine pour briller dans la capitale espagnole. Et à Madrid, voilà, on a quand même besoin de ce genre de joueurs-là. On aime ce genre de joueurs-là. Et je reste persuadé quand même qu'on aura plus de solutions offensives avec Mbappé qu'aujourd'hui, sans Mbappé, sans Benzema, avec Rosselló. Il sera motivé parce qu'à l'instar d'un Cristiano Ronaldo, je vais d'ailleurs faire une comparaison entre les deux, il sera motivé à effacer son idole de Madrid. Dans le sens, il voudra le battre son record de but, sachant qu'il est déjà meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Il pourrait être le seul joueur de l'histoire à être meilleur buteur dans deux clubs du top 5 européen. Ça n'existe pas dans l'histoire du football. Si Mbappé reste 10 ans à Madrid et qu'il marque 50 buts par saison, il sera devant Ronaldo. Donc, il sera motivé comme jamais parce qu'il veut écrire l'histoire, il veut faire partie des meilleurs joueurs de l'histoire. Il n'y a pas de souci. Maintenant, quand on compare les deux, on parle ici de deux joueurs individuels. Ronaldo n'a jamais été capitaine. Sauf avec sa sélection nationale, mais Ronaldo, avec la sélection, c'est complètement différent qu'à Ronaldo avec son club. En club, Ronaldo n'a jamais été le capitaine d'une saison. Ce qui prouve qu'Mbappé a encore eu trop de pouvoir, que ce soit avec l'équipe de France, ça aurait dû être Griezmann ou avec le Paris Saint-Germain. Deux joueurs très individualistes mais qui n'ont pas le même timing pour leur arrivée à Madrid. Ronaldo arrive en héros dans le sens que à Madrid, ça va mal, il ne passe plus les huitièmes de finale de Ligue des Champions et finalement, il va gagner 4 C1 avec Madrid en l'espace de neuf ans. Pour résumer, c'est une Ligue des Champions tous les deux ans à Madrid sur quasiment dix ans, c'est monstrueux. Mbappé, il arrive à Madrid, le club est stable, sportivement, financièrement, dans le vestiaire. En fait, à Madrid, tout va bien sans Mbappé. Donc, la comparaison Mbappé-Ronaldo, elle n'a pas lieu d'être. Même si c'est deux joueurs individualistes, Mbappé arrive dans un contexte qui est totalement différent de celle de Ronaldo en 2009. Et ça, j'insiste bien là-dessus. Le point positif, c'est qu'il y a beaucoup de Français à Madrid. Aujourd'hui, il y a Chouameni, il y a Kamavinga, il y a Fernand Mendy qui, je pense, va rester l'année prochaine parce qu'Ancelotti, il adore, et forcés de constater que cette année, il fait une saison extraordinaire sur le plan défensif. Donc, ces joueurs-là vont faciliter l'intégration de Mbappé dans le vestiaire, vont lui apprendre les codes de Madrid en lui disant « Désolé, Kix, mais là, à Madrid, tu n'as pas le droit de faire ça. » Et il devra se ranger, d'autant plus qu'à Madrid, on est sur une véritable institution. Le club passe avant tout. Santiago Bernabeu a foutu à la porte Alfredo Di Stefano lorsque ce dernier a pris trop de pouvoir. Florentino Perez n'a pas eu peur de se séparer de Ronaldo en 2018 parce qu'il demandait trop de salaire et que ça allait déséquilibrer le vestiaire. Donc, à Madrid, on n'a pas mis à la porte, mais on s'est séparé des légendes, des plus grands joueurs de l'histoire de Madrid et je cite Di Stefano et Ronaldo parce qu'à un moment, ça n'allait pas. Donc, si Mbappé arrive et sur les deux ans fout un bordel monstrueux dans le vestiaire et que sportivement, ça ne marche pas, Madrid n'aura pas de scrupules à se séparer d'Mbappé même si financièrement ça reste un joueur extraordinaire, même si en termes de marketing c'est peut-être le joueur le mieux marketé au monde depuis quelques années, Madrid n'aura pas peur de prendre des décisions telles qu'une possible séparation. Et à Madrid, surtout, on a déjà réussi avec trois individualités au service du collectif. Évidemment, Ronaldo était le chef de ce trio mais ils ont gagné des Ligues des Champions, ils ont roulé sur l'Europe. Donc, Madrid a déjà vécu cette situation et pour moi, c'est un point qui est extrêmement positif. Madrid s'est gagné avec des stars. On n'est plus à l'époque des Galactiques où il y avait des stars dans tous les sens mais il n'y avait pas de projet sportif. quand Madrid recrute des stars avec un véritable projet sportif, ça gagne et ça gagne salement. Maintenant, le problème d'Mbappé, c'est que malheureusement, au contraire de Cristiano Ronaldo, il arrive en dernier. Ronaldo, il est arrivé en premier en même temps que Benzema mais il avait plus d'expérience que Benzema et il s'est directement adapté au Real Madrid ce qui n'a pas été le cas de Benzema. Et Bale est arrivé quoi ? En 2014, soit 5 ans après. Ce qui est le cas d'Mbappé par rapport à des Vinicius, des Rodrigo ou des Bellingham. Donc la conclusion, avant de parler de ça, c'est qu'Mbappé peut poser des problèmes à Madrid. On n'est pas à l'abri qui foutent le bordel. Maintenant, je pense que le problème, il sera plus sur le terrain dans la possible complémentarité des joueurs plutôt que l'intégration d'Mbappé dans le vestiaire vis-à-vis de ses coéquipiers en voulant être le chef. Je pense qu'il sera suffisamment intelligent pour faire les choses dans l'ordre et je pense que la première année, il n'aura pas les pénaltys, il n'aura pas les coups freins, il ne fera pas le chef, il sera lisse, il sera clean et qu'il gagnera de l'autorité et du pouvoir au fur et à mesure comme l'ont fait les autres avant lui. Maintenant, en termes de complémentarité, je pense que ce duo-là avec Vinicius à gauche avec un Rodrigo à droite à mes yeux aurait été plus complémentaire qu'avec un Mbappé qui comme je l'ai dit en début de vidéo a un profil très similaire à Rodrigo et à Vinicius. Voilà les amis ce que je pouvais dire aujourd'hui sur Mbappé. Ça peut partir en live mais j'ai l'impression que ce gars est suffisamment intelligent, qu'il a la tête à Madrid, que là il est vexé parce qu'il veut faire ses adieux comme il se doit au Paris Saint-Germain et je pense que ça se passera bien dans le vestiaire mais que le problème peut venir sur le terrain et que c'est pour ça qu'Ancelotti a été maintenu au poste parce que suffisamment d'expérience pour recadrer Mbappé parce qu'Ancelotti a dirigé les meilleurs joueurs du monde des Ronaldo Nazario, des Cristiano, des Benzema, des Pirlo et tout ça. Donc si Mbappé commence à ouvrir sa bouche, Carlo Ancelotti a suffisamment de légitimité pour le remettre à sa place. Maintenant, Ancelotti trouvera-t-il la solution sur le terrain ? Seul l'avenir nous le dira et on aura le temps, on aura le temps les amis, d'en parler la saison prochaine. Voilà ce que j'avais à vous dire et on va terminer très rapidement avec un mini-jeu que vous m'avez envoyé sur Instagram. Je dois choisir entre ces quatre quatuors lequel je préfère et vu que je dois être rapide parce que la vidéo est déjà assez longue, je vais éliminer le premier parce que pour moi Militao n'est pas à la hauteur en défenseur que Ramos ou que Hierro, pas encore. Rodrigo, pareil par rapport aux autres attaquantes tels que Ronaldo, Nazario, Vinicius ou Raoul donc je vais éliminer le A. Je vais éliminer le B parce que pareil Carvaral, Isco, on n'est pas sur les meilleurs joueurs de l'histoire donc en fait j'hésite entre le C, Ramos, Marcelo, Guti, Vinicius, j'aime les quatre joueurs et Hierro, Roberto Carlos, Kaka, Raoul. Moi je pense que je choisirais le C si c'est des joueurs de Madrid et le D si on parle de la carrière entière parce que Kaka niveau ballon d'or extraordinaire. Donc entre le C et le D selon si on choisit l'époque Madrid ou l'époque globale voilà les amis vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur ma chaîne MMA pour ceux qui aiment le MMA d'ici là donnez-moi vos commentaires sur la situation d'Mbappé est-ce que selon vous c'est une véritable erreur qui est en train de commettre le Real Madrid moi je pense que c'est l'opportunité de marché excellente qui fait que le Real va dessus même si c'était un projet de longue durée de Florentino Perez et je reste persuadé qu'Mbappé ça peut marcher mais que la solution viendra du terrain si Mbappé ne s'intègre pas sur le terrain je pense qu'il pourra ensuite râler ne pas être content mais à Madrid on saura lui dire non parce que Madrid ce n'est pas le Paris Saint-Germain merci à tous pour votre utilité j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et ce format si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Chronique Foot ciao